Le président de l'Union des magistrats du Sénégal Le ministère de la Justice réagit. C'est le temps des déballages. La CSE menace le DG de l'ONAS. Si l'on dit tout ce que l'on sait, l'Ansanagani Saho sera démis de ses fonctions. C'est suite au retard noté dans le démarrage des travaux de la dépollution de la baie de Anne. Une tranche de vie. Cette semaine est allée à la rencontre de Mbaï, un jeune de 30 ans, transporteur au chômage. Il s'est reconverti en agent de circulation. A la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop, toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. La plateforme Nyonbank a réussi hier son pari de mobiliser des milliers de citoyens à sa manifestation. Pour le professeur Moussa Giaou, la réussite de la mobilisation s'explique par un mal-vivre que les Sénégalais ont tenu à exprimer. Selon l'enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est un message que les tenants du pouvoir doivent décrypter du côté de la plateforme. L'on annonce que la pression va se maintenir par Bess Diba. La première de Nyonbank a semblé dépasser les projections de ses initiateurs, jeunes, hommes et femmes et même le troisième âge. Tous ont tenu à répondre à l'appel de la plateforme. Pour le professeur de sciences politiques à l'UGB, Moussa Giaou, c'est une alerte lancée aux tenants du pouvoir. C'est un avertissement à la majorité sur l'augmentation des prix de l'électricité. Plus profondément, ça traduit un malaise au niveau des pratiques politiques, une forme de partage du gâteau national qui explique les tiraillements de certains leaders de la majorité. Et l'opinion publique voit très mal ces mesures-là d'augmentation et de l'autre côté, il y a des partages des ressources. Et donc ça, c'est un mouvement qui alerte et le gouvernement a intérêt à y répondre rapidement par des mesures pour apaiser le climat social. Parce que ce mouvement social risque de se renforcer si le gouvernement n'y répond pas de façon idoine. La réussite de la mobilisation donne déjà beaucoup d'idées aux membres de Nyon-Lanc. Mais ce qui importe pour le coordonnateur Diana More, c'est la libération de leurs camarades et que le gouvernement renonce à l'augmentation des côtes de l'électricité. Le combat continue, a dit Aliou Sané. Vous verrez au début de cette semaine, la plateforme Nyon-Lanc prendra le temps de débriefer tout ça et d'annoncer, incha'Allah, très vite la suite. Le peuple sénégalais qui savait prendre sur lui et qu'à un moment de l'histoire, à chaque fois, il savait se rebiffer pour dire stop. Les organisations qui ont défilé ont eu beaucoup de messages qui concourent tous vers quoi il faut que le régime de Matissal réagisse dans les plus brefs délais à travers un retour sur cette décision de cause. Et surtout, mais vraiment surtout, la libération de ces otages qui sont en prison. La plateforme ne craint nullement une démobilisation des militants déjà éprouvés et dépités par une malgouvernance. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation condamne l'arrestation de Dr. Babacar Diop et compagnie. Le SADEF exige leur libération. Son secrétaire général Mbaisar au micro de Ibrahima Djamé. Il faut dire que notre organisation, le SADEF, condamne vigoureusement l'arrestation du professeur Babacar Diop et compagnie. Parce que nous pensons que la place d'un professeur, ce n'est pas en prison, mais plutôt dans les amphithéâtres pour dérouler des enseignements apprentissages à ses étudiants, qui d'ailleurs s'impatient de le revoir à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle notre organisation condamne vigoureusement cet état de fait et interpelle le gouvernement, afin que les professeurs Babacar Diop et compagnie soient libérés dans les plus brefs délais. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une attente non seulement à la démocratie, mais aux libertés individuelles et collectives. Parce qu'ils n'ont fait que manifester un droit, un droit reconnu par la Constitution, notamment dans son article 25, Aléana 5, qui reconnaît le droit de grève, le droit de manifester. Et aujourd'hui, ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion par rapport à une situation donnée, qui d'ailleurs entre le sommet de l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, ils se trouvent derrière les barreaux, parce que par la bonne et simple raison qu'ils ont manifesté un droit. C'est pourquoi notre organisation se solidarise et leur apporte son soutien, pour exister de manière immédiate leur libération, afin qu'ils retrouvent leur famille et que le professeur également puisse retrouver les amphithéâtres et dérouler son enseignement apprentissage. Pour désengorger les prisons, il faut impérativement procéder à l'application des réformes sur l'aménagement des peines en vigueur. Depuis 2000, la demande est de Souleymane Télico, président de l'Union des magistrats du Sénégal. Le ministère de la Justice, par l'intermédiaire de son secrétaire général, adhère à la requête de l'UMS, mais dit attendre les recommandations qui sortiront de l'atelier sur l'aménagement des peines à l'initiative de l'UMS. Aujourd'hui, Salimata Aoua. C'est au mois de décembre de l'année 2000 que ces réformes sur l'aménagement des peines ont été introduites au Sénégal. Mais près de 20 ans après, la réalité ne semble pas avoir évolué. Pour le président de l'Union des magistrats, cette palette de mesures est plus que bénéfique. Mais le manque de sensibilisation pourrait expliquer la non-application. Souleymane Télico. Les raisons peuvent être nombreuses. Parfois, elles tiennent à la loi elle-même, parce qu'il y a le dispositif souvent pratique qui n'est pas prévu. Elles peuvent tenir également à l'habitude des juges, au manque de formation, au déficit de formation, au déficit de sensibilisation. Il y a autant de choses sur lesquelles nous reviendrons au cours des débats pour voir si nous faisons un bon diagnostic, pour voir pourquoi ça ne marche pas. Dès qu'au sorti de ce séminaire-là, on prend dans les bonnes mesures qui permettront de rendre cette loi-là effective. Le secrétaire général du ministère de la Justice affirme que cette loi présente des avantages et fera tout pour sa mise en œuvre. Aïcha Gassamatal. Si il est bien appliqué, présente au moins deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de réguler le flux au niveau des prisons et de réduire sensiblement la surpopulation carcérale. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter les effets pervers de la détention. Donc, on est là aujourd'hui pour voir avec les collègues, avec les membres de l'administration pénitentiaire, avec le barreau, avec la société civile, comment faire pour que, quand même, ce dispositif qui est révolutionnaire, mais qui, 20 ans après, n'a pas en contrevé application, qu'on voit un peu quels sont les obstacles. Cet atelier a réuni la société civile, l'administration pénitentiaire, les magistrats, entre autres. Ils veulent la consécration des modes d'aménagement des peines et des peines alternatives à l'incarcération. À 12h08, Serine Bakendiai persiste et signe la proposition portant suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Émane bel et bien de lui une proposition qu'il a faite, non pas au nom du président Macky Sall et de la majorité, mais au nom de sa coalition. Rappel, Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme, Serine Bakendiai joint par Barthélémy Ngôme confirme et promet de mener le combat pour une suppression de la limitation du nombre de mandats. La proposition émane bel et bien de moi. Je ne comprends même pas cette polémique ou en tout cas cette confusion qui s'est installée. Et souvenez-vous, le 6 dernier, le 6 de ce moment, donc bien avant cette rencontre, nous avons donné une conférence de presse et à l'occasion de celle-ci, nous avons dit que nous sommes contre la limitation des mandats du président de la République. Donc encore une fois, cette proposition ne vient pas de la majorité présidentielle en tant que telle. Encore moins, encore moins du président Macky Sall avec qui je n'ai jamais discuté de cette question. Donc vous avez fait la proposition, non pas au nom de la mouvance présidentielle, mais au nom du rappel. Mais je l'ai dit précisé et reprécisé. C'est une position du rappel, Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme, dont je suis le corps d'affaire et que je porte. Mais est-ce que, M. le ministre, cela ne va pas installer une confusion dans la mesure où vous avez été envoyé à la commission par le chef de l'État, Macky Sall ? Votre coalition, le rappel, fait partie également de la mouvance présidentielle. Alors, vu sous cet angle, est-ce que cela ne peut pas créer une confusion ? Mais non, justement. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Quand je le redis, ce que vous voulez là, ça nous amène vers une révision de la cause. Donc oui, devant tout le monde. Je dis, à part de ce moment, le moment venu, chacun mettra sur la table les propositions qu'il voudra. Et je me suis arrêté là. Et dans l'identité que j'ai eu avec le journaliste, il m'a demandé si, est-ce que moi, j'avais une proposition ? Parce que si je dis le moment venu, ça veut dire que le moment venu, j'ai une proposition à faire. C'est en ce moment que j'ai dit oui, j'ai une proposition à faire, parce que nous, nous sommes contre la limitation du mandat du président. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, ça n'a jamais été fait ou dit au cours des dialogues politiques. Ça n'a jamais été dit au nom de la mouvance présidentielle. Ça n'a jamais été dit au nom du président Makital. C'est une position de rappel que je porte. Et nous nous battons pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est très clair. Le renoncement de maître Madi Kényang à la création de son parti sur Niguel du Khalif général des Mourides est regrettable, selon Ibu Sané, professeur de sociologie à l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis. Cette décision de maître Nyang montre tout simplement que les hommes politiques travaillent que pour leurs propres comptes et non pour le peuple. Comment, comme il le martèle, il est joint par Awambaye ? Il faut dire que maître Madi Kényang a été un homme politique plein d'humilité. On ne l'a jamais entendu dans les infectives, dans les injures. Lui, au moins, il savait faire de la politique. Parce que faire de la politique, cela veut dire travailler pour le plus grand nombre. Malheureusement, il a déclaré il y a quelques jours qu'il renonçait à la politique du fait, justement, de quelques éléments d'appréciation qu'il avait reçus de la part de son marabout. Cela appelle plusieurs interrogations et plusieurs observations. La première des observations, c'est que désormais, il y a toujours une émission du religieux dans le champ politique. Mais il faut dire aussi que c'est le champ politique qui allait vers le religieux. Si bien que le cordon omblical n'a jamais été coupé. Deuxième observation aussi, cela veut dire que désormais, les hommes politiques crient à tout texte qu'ils travaillent pour le peuple, pour l'intérêt général, mais en réalité, qu'ils travaillent pour l'intérêt personnel. Troisième observation aussi, cela montre effectivement que c'est très regrettable aussi qu'on en arrive là, surtout pour quelqu'un qui aurait pu apporter beaucoup plus pour la vie des populations. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller vers le camp présidentiel. Mais en politique, on ne sait jamais, parce que les idéologies ont disparu depuis très longtemps au Sénégal. Et depuis lors, c'est un jeu de yo-yo qu'on observe dans le champ politique sénégalais. La sortie de l'environnementaliste Mbake Sec sur un soir d'info de la TFM irrite le CSE. Ce dernier a déclaré que c'est le CSE avec son partenaire italien qui bloque le marché de la dépollution de la baie de Hane. Le CSE, consortium sénégalais d'entreprise, dit être très remonté par ailleurs contre le DG de l'ONAS et que s'il se mettait à dire tout ce qu'il savait sur l'Ansanagani-Sarro, ce dernier serait demi de ses fonctions à Marly, directeur qualité, sécurité et environnement du groupe CSE avec Bartélie Mingam. Non, le CSE ne peut pas bloquer la dépollution, parce que CSE n'est qu'entreprise. Ce qui bloque la dépollution, c'est la réglementation sénégalaise. Le problème, c'est qu'en cas de litige, si toutes les offres sont jugées conformes, le comité d'attribution du maître d'ouvrage se réunit et attribue le marché. Donc maintenant, si une des parties juge qu'elle est lésée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle introduit un recours au niveau de l'ARMP. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'ARMP a bloqué le marché, tout simplement, parce que le groupement attributaire à qui on a attribué le marché était 3 milliards plus cher que le groupement de Dondi. CSE est membre. Donc c'est ça le problème. L'ARMP a rejeté l'attribution une première fois. L'ARMP a demandé au maître d'ouvrage de revoir, de refaire une évaluation. Après une réévaluation, ils ont réattribué le marché au même groupement, qui est toujours plus cher que 3 milliards. Le dossier est en cours au niveau de l'ARMP. Une entreprise ne peut pas bloquer l'exécution d'un marché, ce n'est pas possible. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi le maître d'ouvrage s'entête à attribuer le marché à un groupement qui est 3 milliards plus cher que le groupement porté par Dondi, qui est une entreprise italienne qui a les références et dont l'offre a été jugée conforme. Une autre marche est prévue cet après-midi pour la délocalisation de la décharge de Mbebos. On tourne sur le site tout à l'heure, plus précisément à Darussalam. Extension, un quartier touché de plein fouet par cette décharge. Entre maladies pulmonaires et insécurité, tout y passe. Reportage Salifso. Au pied de la décharge à ciel ouvert, Mbebos, Darussalam 5. Ce matin, encore une épaisse fumée blanchâtre enveloppe le peu plus le quartier. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Chaque jour, on se lève avec... On voit le fumée ici, ce qui dérange tout le monde. Pendant la journée et la nuit, tous les jours là, ça fait mal. Pour ce dernier, chère Ndiaye, la fumée qui se dégage des ordures ménagères est toxique. Résultat des courses, les maladies pulmonaires infectent la zone selon ses habitants. Vu que la popularité, les enfants qui naissent aussi, sont accompagnés, qui naissent avec l'asthmatique et les maladies pulmonaires aussi. Je suis venu à ma maison, je suis venu à la maison, je lui ai dit à la maison, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison. La maison, à 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 la maison. Et pas seulement, Mbebos est un lieu de refuge pour les malfaiteurs, ajoute cette riveraine de la décharge rencontrée sur le chemin du marché. C'est là, on fait des choses, on fait des choses à faire. Non, on fait des choses à faire. Pour la délocalisation de Mbebos, un rassemblement des habitants de Malika et des communes environnantes touchées se tient cet après-midi devant la décharge. Salif, sur Malika, Radio Futur Media. L'hivernage est bien loin derrière nous, mais à Piquine, de grandes artères sont toujours inondées. Au quartier Medinafas de Djamagensikap, un petit garçon est mort électrocuté et les riverains redoutent des maladies. La mairie qui fait la morte, selon le mouvement qui lutte contre les inondations à Medinafas. Il parle d'échec du plan hors sec. Reportage Nongoka. Même après l'hivernage, le quartier Medinafas de Djamagensikap, Mbao, peine à se séparer des eaux pluviales. Ici, l'odeur nozaya bonde émanant de ces eaux indisposent même les riverains. De l'hivernage jusqu'à décembre, on est sur les eaux. Les vieilles qui se tombent, les maladies. Nous vivons avec des animaux sauvages qui passent la nuit. Donc c'est tout un tas de difficultés qu'on ne peut même pas exprimer. Nous vivons une insécurité totale. La dernière fois, il y a eu une photo, vous le voyez là-bas, qui a pris feu pendant la nuit. Marème Sec et ses voisins ne savent plus quelle autorité locale solliciter pour mettre un terme à leur cohabitation de près de trois mois avec les eaux stagnantes. Une démarche participative a été même initiée. On avait fait une collecte de 5 mètres par maison pour prendre nos propres responsabilités par rapport à ces eaux puisque la mairie ne nous apporte pas de soutien. Les sapos-pompiers étaient là. Mais une fois l'hivernage fini, ils sont rentrés avec leur machete et les trucs. Le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation venu s'enquérir de la situation parle des ratés du plan Orsec, Abdou Samad Diouf. Les populations sont en train de vivre difficilement actuellement. Pour dire vrai, il n'y a pas de plan Orsec à Djamagansi Kambaou. C'est les populations eux-mêmes qui se sont débrouillées pour sortir dans les eaux. Et ça peut créer même une épidémie. On ne souhaite pas ça. Nous demandons aux autorités municipales et étatiques de continuer leur pompage pour faire sortir les populations dans les eaux. Medina Fassambao, un quartier devenu inaccessible à cause des eaux de pluie. Dans certaines maisons, les occupants sont prisonniers de ces eaux stagnantes. Je ne peux pas dire qu'ils sont en train de vivre. Je ne peux pas dire qu'ils sont en train de vivre. Non, il ne faut pas faire face à RFM. Et les agressions et accidents devenus fréquents à Barnier et Djamnyadio. L'absence d'éclairage public est peut-être passée par là. Selon les populations, elles interpellent les autorités. Abdou Diouf Diagne que nous retrouvons dans la vieille ville. Cette scène que nous relate Hassan s'est passée à Barnier. Cette commune, jadis paisible, est aujourd'hui confrontée à un manque de sécurité. Des agresseurs aidés par l'absence d'éclairage public au niveau de la route nationale dictent leur loi la nuit tombée. Chaque nuit à Kassor, on assiste à une course-poursuite entre la police et les agresseurs. Ce quartier sert de lieu de refuge aux malfaiteurs. Après le forfait, ils entrent à l'intérieur du stade pour vendre la tangente. Nous ne pouvons rien faire car la nuit fait très sombre et il n'y a pas de lampes. A Djamnyadio, ce sont les piétons qui payent les prix de l'inexistence des lampes sur la nationale. Les accidents sont de plus en plus nombreux, comme en témoigne Fatou, vendeuse de fruits. Nous pouvons nous en sortir, nous, au moins, car nous sommes habitués à cette situation. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de piétons car chaque jour, des passants tombent sur le trottoir parce qu'il n'est pas éclairé. Parfois, tu vois un piéton échapper de justesse à un accident. Voilà des années que les lampes ne marchent plus. Nuit étaient nos lampes tempêtes, la situation allait être plus grave. A Barnier comme à Djamnyadio, les populations exigent des autorités la réparation de ces lampes qui ne sont là que pour faire le décor. RFM Rifisk, Abdou Diouf Diagne. Dans les sites d'orpeillage de Kédougou, il s'y passe des choses extrêmement graves. Prostitution forcée, des filles de joie à 2000 francs CFA, surnommées les Kemenani, le business du sexe de Tinkonto à Bantanko. Un grand reportage que vous propose Rhaj Ndate Diop demain dimanche, un avant-goût dans ce journal extrait. Après-midi ensoleillé, en pleine période d'hivernage, nous prenons la direction de Kédougou. C'est parti pour alors défier. 703 kilomètres de route. Nous allons au contact des Kemenani, comprené par la femme à 2000 francs CFA, tarif de la passe. D'origine étrangère, elle s'active dans la prostitution, dans les sites d'orpeillage. Proie facile, elle devient alors le lit de soulagement libidinal, d'exploitants traditionnels, de l'or. Il est 22h au Chantal Bar de Tinkonto. La salle non éclairée refuse du monde. L'alcool coule à flot, la musique à fond la caisse. Bright, 26 ans, ne trouve pas de travail après ses études supérieures en marketing au Nigeria. Dans un style décontracté, Bright explique comment elle est arrivée à Tinkoto par voie terrestre. Tu es venu au Sénégal depuis quand ? Trois ans. Tu es venu comment ? Par la route. Nous sommes passés par le Bénin, le Burkina et le Mali avant d'arriver à Kédougouk. Combien as-tu payé ? 100 000 francs. Il a parlé moins. Ici c'est bon, je vais s'acheter la jambe. Tu arrives à gagner 800, combien ? 5 mois, ce n'est pas la même chose. Les autorités administratives, policières et le ministère public de Kédougou reconnaissent à l'unanimité l'existence de la traite des prostituées étrangères dans les sites d'orpeillage de la localité. Depuis l'installation récente du tribunal de grande instance de Kédougou, une dizaine de cas a été vidé. En cas de traite avérée, la peine maximale prononcée jusque-là est de deux ans de prison ferme. Grand reportage sur le business du sexe dans les sites d'orpeillage à suivre demain, dans les sites d'orpeillage à Kédougou bien entendu, à suivre demain dimanche après les éditions de 7h et 8h. Ce sera avec Aïrha Jendaté Diop. Sport avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Minta. Début de la deuxième journée de la Ligue 1, le giraffe reçoit l'Aïs Piquine. L'affiche phare à Dakar au stade Le Pôle-Saint-Arsenghor. C'est bien cette rencontre qui va opposer le vice-champion en titre. Le giraffe de Dakar défait lors de la première journée par Génération Foot qui reçoit l'équipe de l'Aïs Piquine qui a battu sur ses terres dimanche dernier le Ndiambour de Louga après une remontée spectaculaire menée par 2 à 0. Après 15 minutes de jeu, les Piquinois ont fini par remporter le gain de la rencontre sur le score de 3 buts à 2. C'est donc une très belle affiche qui attend les amateurs de football. Une affiche justement qui sera la première à être retransmise en direct à la télévision nationale du fait de la signature d'un partenariat entre la Fédération Sénégalais de football, la Ligue de football et la RTS. Nous avons joint Amsat Tofal, responsable exécutif de la Ligue professionnelle qui revient sur les contours de ce partenariat mais également sur l'organisation de cette rencontre. C'est une belle affiche qui va attirer du monde où certainement le spectacle peut être garanti. Nous remercions également les autorités étatiques mais également sportives qui ont vu qu'effectivement le salle de Poursera Senghor abritait des marchés de Navetane. Quand le giraffe a fait la demande pour jouer ces marchés parce que c'est lui qui organise, je pense que les gens ont eu l'écoute attentive pour leur permettre de jouer ce marché sur une pelouse qui n'est pas totalement refaite. Je pense qu'on peut bel et bien jouer un marché de la Ligue du championnat de la Ligue professionnelle. C'est notre premier marché télévisé de la saison avec un partenariat LSFP, Fédération Sénégalais de football et la RTS. Je pense que c'est une bonne chose pour nous, pour le football professionnel. Cela permet d'asseoir la médiatisation du football, permettre aux spectateurs les plus reculés du monde du Sénégal, mais également de la diaspora de voir les marchés du Sénégal, de voir l'élite du football sénégalais. A notre niveau, on prend toutes les dispositions pour que la fête soit belle. Nous voulons en tout cas que ce premier marché diffusé soit un franc succès. Un franc succès, c'est ce que nous souhaitons à la Ligue de football qui va également organiser à Sali avec Djambar qui reçoit sur cette terre le Casasport, match prévu à 16h. Une très belle affiche également puisque le Casa est en mode relance sur les terres de l'équipe de Djambar. A noter également à Tengue Tchangalandou Diouf, Tengue KFC, qui a été à battre l'équipe du Casasport Asiguinchor qui reçoit pour sa première à domicile pour cette saison l'équipe de l'US Gorée. La suite du programme est prévue demain. Note également la seule rencontre prévue pour la Ligue 2 Sénégalaise à Massenséna Fatik. Djamounou joue contre la Renaissance. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Malal, soutient le foot amateur. Avec cette compétition dotée du trophée Feu Ousmane Tanordien, une initiative saluée par le directeur technique national Maya Senmar qui estime que de telles initiatives peuvent contribuer à booster le foot amateur qui est le socle du football au Sénégal. Maya Senmar au micro de Soletiam. C'est surtout le fait qu'on ait pu faire participer à l'ensemble des catégories des différents championnats en l'équipe amateur. Parce que vous savez, on a trois niveaux. On a la N1, la N2 et les divisions régionales. Je pense que pratiquement toutes ces trois catégories participent au tournoi. Je pense que c'est ça qui est également aussi quelque chose d'intéressant. Et comme l'a dit également aussi le gain de la commission, je pense que c'est une bonne mise en jambe avant le déballage. Donc on a des compétitions des gamateurs qui s'ajustent effectivement après le tournoi le 27 janvier. Et c'est vrai qu'également aussi, au moment également pour les équipes, de pouvoir tourner l'effectif. Également aussi préparer la saison pour 2017-2020. Football en Europe. En Europe à 12h30 exactement dans 5 minutes. L'équipe de Liverpool de Sadio Mane, première de la première ligue anglaise, reçoit l'équipe de Redford de Ismail Sarr. Match donc qui va se jouer à Anfield à 15h. Leicester joue contre l'équipe de Norwich, à noter également Chelsea, qui reçoit l'équipe de Bournemouth. L'équipe de Manchester United fera face demain à l'équipe d'Everton, alors que City sera en déplacement sur les terres d'Arsenal. En Espagne, à noter ce samedi matin à 15h, l'équipe de la Real Sociedad qui reçoit l'FC Barcelone. L'Atletic Bilbao fera face à Eibar. L'Eventé joue contre l'équipe de Grenada, alors que l'Atletic Madrid sera l'hôte de Osasuna. Demi dimanche, les Reals, pour les supporters de la Maison-Blanche, seront rendez-vous et pris donc à 20h devant la télé. Les Madrilènes vont jouer contre l'équipe de Valence en France à 16h30. Marseille, deuxième au classement, joue contre Metz. Les Olympiens sont en déplacement à Metz. Metz, c'est l'équipe des Sénégalais. On peut noter Abib Diallo, l'attaquant sénégalais qui marque but sur but depuis un certain temps. A noter également Angers qui joue contre l'équipe de Monaco, c'est l'équipe de Djao, Balde, Keita. Les grands de ce championnat français vont jouer demi-dimanche. A noter Bordeaux contre Strasbourg, Lyon contre Rennes de Maignan. Et Saint-Etienne-les-Verts qui joue contre le Paris Saint-Germain qui est leader. On termine avec les championnats allemands et les championnats italiens en Allemagne. Ce samedi, Erta Berlin contre Fribourg. Mayans contre Dortmund. Cologne joue contre le Bayern Leorcusen. A noter que le Bayern Munich joue contre le Werder de Brême en Italie. Khalidou Koulibaly et Naples reçoivent l'équipe de Parme. Brescia joue contre l'Etche. La Juve joue demi-dimanche, ce sera face à l'Oudines. Ce samedi, a noté également à 19h45 Genoa qui reçoit la Sandoria de Jeanne-Binta. Merci beaucoup Malal. Tranche de vie cette semaine est allée à la rencontre de Mbaï, un jeune de 30 ans, transporteur au chômage. Il s'est reconverti en agent de circulation. Ceux qui passent sur la VDN l'ont sûrement remarqué. Rabatteur, il économise ses maigres revenus pour aider sa famille. Tranche de vie avec Salimata Aou. Originaire de Niamar, dans la localité de Ndiaga Niaou, Mbaï Faye est passionné de voitures. Les habitués de la VDN l'ont sûrement remarqué. Un bonnet bleu, un gros chapelet autour du bras et un pantalon bouffant, c'est le look de Mbaï Faye. Il gère la circulation à ses heures perdues. Je quitte la cité d'Amel chaque jour sauf le dimanche. Ici au rond-point Sonatel, j'aide les automobilistes à circuler. Je le fais par simple plaisir. Arrivée à Dakar à l'âge de 12 ans, se serrèrent au teint noir à embrasser la maçonnerie. Mais ce fut un métier trop dur. J'ai fait la maçonnerie, mais ça n'a pas marché. Ce fut trop dur et j'étais trop petit. Et ma soeur m'a demandé d'abandonner. Avec l'aide de sa soeur, Mbaï se lance dans le secteur du transport jusqu'à l'obtention de son permis de conduire. C'est là que j'ai intégré le secteur du transport. J'ai galéré avant d'avoir mon permis. Après, j'ai beau chercher du travail, mais rien. Après, je suis tombé malade et je suis retourné au village. Après une longue maladie, il retourne au village. Durant un an, son retour à Dakar fut marqué par la décision d'être agent de circulation. À mon retour, après la corité, toujours sans emploi, j'ai rejoint mes amis coqsereux sur la Védène. Et en même temps, je gère la circulation et beaucoup de gens prient pour moi. Et cela me fait plaisir. Mbaï est rabatteur. Ses revenus tournent autour de 2 500 et 3 000 francs CFA, ce qui lui permet d'entretenir sa femme, sa fille et ses parents. Des fois, je peux gagner jusqu'à 2 500 voire 3 000 francs. Et cela m'aide beaucoup. Les chauffeurs de transport en commun me donnent un coup de pouce. Et grâce à mes revenus, j'arrive à épargner et j'aide mes parents aussi. Le permis gros porteur en poche, il peine à trouver du travail. Que des promesses, dit-il. J'ai déposé mes dossiers partout, mais toujours rien. Même avec les transporteurs, ça ne donne rien et je ne peux pas forcer le destin. Il a même eu à cesser dans l'agriculture, mais faute de moyens, il a abandonné. Au village, je faisais de l'agriculture, mais ce sont les moyens qui manquent. Tu peux avoir des engins, mais cela ne suffit pas. Construire une maison dans son village natal, au bonheur de sa famille, c'est le rêve de Maï qui fait partie désormais du décor de la VDN Voix de Dégagement Nord. C'est avec Mohamed Talimouba. Bonjour, le collectif Nyonlang Nyonbany réussit son pari, celui avant tout de la mobilisation. Tous les confères s'en font écho dans leur livraison du jour contre la hausse du prix de l'électricité. Et pour la libération de Gu Marussania et compagnie, Nyonlang réussit sa marche. La marche lance en première page le journal LAS à l'appui de son argumentaire. On nomme un casque d'eau tourné, pancarte avec slogan au vent, d'où l'on peut lire. Politiciens, milliardaires, populations affamées. Pari de la mobilisation réussie à la marche contre la hausse du prix de l'électricité. Nyonlang défi maquissale en ton sud quotidien. Là, avec une photo de manifestant, une marée humaine qui se donne à voir sur toute l'étendue de la place. Le centenaire, des hommes et des femmes marchant tranquillement vers la RTS. Sources qui parlent de mobilisation dingue, de coup de maître historique se demandent. Quel décryptage maquissale et son régime feront de la marée humaine ayant déferlé hier entre la place de la nation et la RTS ? Fait remarquable, toutes les tronches d'âge ont été de la partie et les personnes du troisième âge ont été fortement représentées. Les seniors en première ligne signalent d'ailleurs le journal enquête un papier lâche dans les colonnes du journal à Dakar. Dut-il, la nuit on ne mange que du fondé ou du zombie. Où allons-nous ? s'interroge-t-il. Le président doit savoir que les gens qui se sont battus le 23 juin 2011 sont toujours là, mettant garde aux nôtres avant que membres du Front de Résistance Nationale ne promettent une jonction entre politiques et syndicats, société civile aussi, pour la bataille finale. Et le journal Vox Poplu d'avertir sur la foi du discours des manifestants. Nolank va marcher sur le palais dans sept jours, une semaine pile comme ultimatum, pour libérer Gumarissania et compagnie assimilée à des otages. La tribune parle en tout cas d'avalanches humaines et de cascades de réprimande qui sont en train de donner des frissons à la paire. Croix-Savar de son côté, le revenant des quotidiens, le journal Ouagrand en place. Nolank Nolank appelle à ne pas payer les factures de janvier et menace des marchés sur le palais. Débat ce matin par journaux interposés, bien sûr, sur la non-limitation supposée du mandat présidentiel. Maître Ousmane Sey, de la majorité présidentielle, a confié à nos confrères du journal Libé qu'il n'en est rien. Selon lui, jamais pareil. Proposition n'a fait l'objet de débats au sein de la commission du dialogue politique. Même temps, chez Benoît Sambou, du même bord politique, il dénonce une vaine tentative de manipulation et de divertissement. Sud Quotidien en conclut que la majorité botte en touche. Et pourtant, ce matin, dans les colonnes du journal Observateur, l'homme par qui la polémique a démarré persiste. Céline Bakenya est droit dans ses bottes. Il dit, j'ai été choisi par le président Makissal pour siéger à dans la commission. La proposition de suppression de la limitation des mandats présidentiels a été faite au nom de notre coalition politique. Maître Bakenya a-t-il renoncé vraiment au jeu ? L'adverbe a toute son importance. Hier, en tout cas, l'intéressé s'est expliqué et il affirme sans embâche dans Vox Populi. J'ai interrompu le processus de création d'un parti politique que j'avais enclenché. Je me mets à l'écoute du Khalif général des Mourides pour servir le peuple sénégalais, sans dire comment. Et le journal sur ça croit avoir décelé quelques bizarreries dans son langage clair-obscur. Il libère ses militants, renonce à la création d'un parti politique tout en prenant soin de rester au bord du marigopolitique. Bizarre non, Madike Ngour Contraide affirme le confère. Le journal L'Obs en tout cas en profite pour retracer le parcours de maître Madike Ngham et parle de fin de parcours d'un barreau de la politique du RND au PDS. Le médiateur de l'ombre, la brouille avec Ouad, le journal dit tout. A la une du journal quotidien, cette enquête sur la liaison maritime Dakar-Rufusque-Sali, le Sénégal mené en bateau. Selon le journal, 2,8 milliards de francs CFA ont été jetés à l'eau. Les cinq bateaux-taxis éparpillés entre Dakar, Fungunye et Sanlui, à Kandialo, ex-DG du COSEC, expliquent l'abandon du projet. Pour lui, des gens ont dit à Ouad que l'on risquait un autre audiola. Sport à la une du stade quotidien, Liverpool ou Watford à midi 30. Ismaël Saar contre Sadio Mane, le journal titre. Iso défie son idole Sadio. Le journal record sur ce match note que c'est un duel des extrêmes à Anfield. Et puis, la mort de Doudou Sekiaïkati, le journal Observateur en parle à sa page 8. À sa page 6, c'est l'envol du Rossignol. Le confrère note qu'il est décédé à 65 ans, déçu d'une maladie. La voix de la reine, Doudou Yaïkati, était une personnalité complexe. A dans le journal Observateur qui parle de grosses pertes pour le monde de la lutte. L'ultime hommage rendu au stentor de la reine, Yusundou, très affecté par la mort de Doudou Sekiaïkati. Bonne nuit 30. Bonne nuit 30.